Le salon n'est pas encore ouvert et je suis déjà dedans. Salut que ça toi passionné de road trip et de découverte, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui ont attiré mon attention chez différents constructeurs présents dans ce salon. Il y a du lourd et du très léger et il y a du nouveau ou pas. Reste bien jusqu'au bout car en plus des véhicules proposés par ces marques là, je te fais découvrir aussi des nouveautés plutôt majeures de ce constructeur par exemple. Cette vidéo est la deuxième partie d'une série spéciale tournée au salon du véhicule de loisirs, le VDL de Villepinte à Paris en France. Pendant la durée de ce salon, je parcours avec toi les halls et je dévoile les innovations et des surprises qui sont plutôt tendances et qui marqueront probablement 2025 de ces constructeurs qui sont présents ici à Paris. Sous cette vidéo, tu peux retrouver le lien de la playlist consacrée aux différents salons Düsseldorf, Villepinte, Stuttgart, etc. que j'ai visité, dont celui par exemple de Düsseldorf qui abritait des constructeurs qui ne sont pas présents ici. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo. Et un petit commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention. Donc ça, tu vois ce que c'est le jour avant l'ouverture, tu vois ? Et ici, ils sont encore loin, c'est votre style. Alors, je te fais quelques images comme ça, mais hier, j'ai quitté, il était vers... 4 heures, je crois ? C'était encore le branle-bas de combat. À mon avis, ils ont dû travailler tard pendant la nuit pour finir tout aujourd'hui. À mon avis, sans certitude. Eh bien, pour tout dire, on est le premier jour samedi. Enfin, il y avait une préouverture pour la presse, mais on est le premier jour aujourd'hui. Et encore ce matin, je n'étais vraiment pas bien. Vraiment pas. Et je me dis, juste le fait de démarrer, d'être dans le bain, ça me booste mon... Je ne sais pas, mes vitamines, je ne sais rien. Alors... Bonjour ! Donc, l'Adria Adora, 522, le prix n'est pas affiché ici. Voilà, 32 250, hors option. J'ai envie de dire, on commence à avoir un peu l'habitude. C'est un frio à absorption et il fonctionne. Bon. Voilà, c'est original, ça change. Dans le sens de ce que j'ai déjà vu, hein, mais... Donc, t'as un petit salon en U, ici, et c'est pas mal. Voilà. Quand je dis ça change, en fait, c'est fort classique. Mais ça change les couleurs de ce que j'ai vu jusque maintenant. Ton chauffage, il est là. Tu as un bel homme devant toi. Je le dis souvent, hein, mais ne croyez pas que je le pense. Voilà, t'as une vraie douche, hein. Il faudra juste mettre, je ne sais pas quoi. Voilà. Le look, il est assez original, hein. Ça, à l'avant, quand même, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Là, le pinin, lui, 48.000 euros. Ça, c'est un fameux véhicule, hein. Ça, il y a une nouveauté, ça y paraît. Pas mal, j'ai envie de dire. Hé, en fait, Fed. Bonjour. Bonjour. Tu vois, c'est pas mal foutu, hein, il y en a qui mettent un, dis-donc. Il est joli, hein. Réel lit, tu vois, vraiment, évidemment, tu sais, le lever pour te mettre pour lire. Il manquerait, allez, j'imagine bien un rétro-projecteur de ce côté ici, tu vois. Et c'est pas le cas, ici. Et là, t'as une réelle douche, quoi. Il y a le projet actuel. Douche. Et là, évidemment, la cassette WC. Évidemment, c'est réglable. Allez, ça. Voilà. C'est du boom, boom, boom. Tu te vois ? Comment ? Elle est grande, celle-là. Tu peux prendre un chat, puis un des deux vues avec toi. Elle est super longue, là. Non, mais j'ai fait un snap à la 120, je lui ai dit que je voulais celle-là. Là, par contre, il n'a pas 100 burst neuf. Ah, moi, je dors là-bas, avec famille. Ouais, voilà. Et vous, vous dormez, là. Voilà. C'est étendu pour tracter ça ? Il y a un rideau ? Il faut autre chose qu'un électrique, hein. Ah, bah oui. Pardon. Je n'ai pas gardé en proie combien elle faisait, mais non. Excusez-moi. Mais Adria, ils ont fait fort. Ah oui. J'ai vu, c'était chez... Tu as la télé ? Quand j'étais à Düsseldorf, ils ont fait le... Et Adria, ils font main-main. Ici, en fait, c'est un siège, couchette, qui se met vraiment dans toutes les positions. Il est déjà bien, mais Adria lui-même, ils en font encore des heures. Mais, ouais, ils ont une vache pour monter en gamme avec ce modèle-là. Il y a un total de 46. C'est quoi, c'est toute la peau ? Non, mais le prix, Seb ? Non. Tu ne penses pas que tu vas l'acheter, hein ? 49.000. 51.000. 55.000, mais les taux ! Putain. Ériba. Voilà une caravane. 36.000 euros. Une Ériba. Donc ça, vous voyez. Et en fait, c'est le toit qui se relève. Voilà. Donc ça, vous avez l'occasion d'en voir. C'est un lit transversal. C'est bien pour deux. Franchement, tu as une toilette, tu peux l'utiliser comme douche. Mais, voilà. C'est des formes spéciales, hein ? C'est propre à Ériba. Ériba, c'est pour Eric Bakker, je ne sais plus comment. C'était l'associé de Berwyn Rimmer. Mais il est mort très tôt. Et c'est pour ça, en son hommage, il a appelé les caravanes Ériba. En hommage à cette personne. Donc, j'ai un abonné qui m'a demandé du caravalère. En voilà. 750 kilos. Donc ça, c'est très bien. On me l'avait demandé. 16.000 euros. 16.000 euros. Prix de base et prix avec option, s'il n'y a pas d'option. Voilà. Alors. Voilà. Pas de l'éclairage. Mais ça manque d'éclairage. C'est un frigo à compression et qui tourne. Donc, tu as une vitre céramique. Et pour 15.000 euros, c'est pas mal. Tu as une toilette sèche. Pardon. Tu as un WC chimique, mais amovible. Tu n'as pas de douche. Mais je sais, il paraît que dans les caravanes, c'est plutôt des options. Donc, tu n'es pas obligé de la prendre. Voilà. Bon, voilà. C'est le prix de 16.000 euros. Tu peux dormir avec deux enfants là, ou bien quand vous êtes fâché. Et puis alors, tu as encore un autre lit là. Voilà. Ça, c'est une petite. Quand tu ne peux pas rouler avec une plus grande, ce n'est pas plus mal. 400. Donc, ceci, c'est un abonné qui me l'a demandé. Voilà. Je n'ai pas regardé le prix. 20.000 et demi. 19.000 euros en option. Donc, tu as un peu d'options. Comme ça, on la voit. Pam, pam, pam. Donc, ça veut dire que ce sont des lits superposés. Pam, pam. Et c'est bien ce que je te dis. Ce sont des lits superposés. C'est très bien. Et là, ça, c'est bien celui-là. Parce que tu as vraiment deux couchages, en tout pour quatre personnes. Mais fixe. Tu ne dois pas jouer avec les coussins. Et ça, c'est bien. Franchement. Et dans une gamme de prix très raisonnable. Maintenant, je suppose que la douche, c'est aussi quelque chose. Ah ben, ici, non. Tu as tout. En fait, tu as tout ici. Garde. C'est un rideau. Mais tu pourras te doucher. Tu as tout ce qu'il faut. Tu vois, ça, c'est amovible. Comme ça, tu peux aller à la toilette sans problème. Ben, judicieux. Pour le prix que tu payes, je trouve que c'est très bien pensé. J'ai envie de dire, bravo, Caraveller. Voilà. Et ça, c'est le 426. Et donc, je dois faire le 486. 486. Parfait. C'est encore un deuxième véhicule qu'on m'a demandé de faire. C'est le 486. Voilà. Ben, je suis content. Je n'aurais pu le faire. Je ne les avais pas vus. Je n'étais pas certain que je pourrais le faire. Donc, ici, le look, il est plutôt sympa. C'est un sport line. Le prix, ce n'est pas déconnant non plus. 25 000 euros, quoi. À 10 euros près. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que je peux te dire que j'ai fait des bien plus petites caravanes. Et le prix était le même. Donc, pas mal. Ici, tu as de nouveau des lits superposés pour les enfants. Et là, on se retrouve encore. Évidemment, avec de nouveau. Il y a plus d'espace que dans le 426 que j'ai fait. Mais c'est le même principe, quoi. Et là, tu as du rangement, quoi. Tu as du rangement. C'est vraiment bien. Bonjour. Caroline, je travaille au marketing. Bonjour. Je finis vite ma vidéo. Tout à fait. Je regarderai ça avec attention et sur votre sujet. Vous connaissez ? Tout à fait. Ça va. Ici, tu as une toilette. C'est pour ça qu'elle est arrivée. Tu as un grand WC. Ça, ça me plaît bien. Alors, tu as un passage de roue. Mais cette fois-ci, je ne dirai rien. Et tu seras douché ici. On ne peut pas comparer ça, évidemment, à un... À un camping-car. Non seulement du prix, mais en plus, l'idée, elle est là, quoi. Et c'est quand même pas mal. Je dois avouer. Je suis... J'ai déjà fait des hobbies, etc. Mais celles-ci, elles sont vraiment à les prix assez bas. Et ils trouvent quelque chose de bien, quand même, pour ce prix-là. Donc, merci à mon abonné d'avoir demandé que je vienne filmer celui-là. Ici, on est dans le modèle, je pense, le plus grand, sans certitude. Tu vois, tu as d'abord, il faut le savoir, un petit coffre pour mettre deux bonbonnes de gaz, etc. Là, c'est pour tes eaux usées que tu mets, évidemment, en dessous. Mais vous qui êtes dans les camping-cars, vous le savez au moins aussi bien que moi. Tu vois, de la place, ça, c'est en dessous du lit, évidemment. Voilà. L'extérieur, tu as même de l'éclairage. Donc, on ne va pas se plaindre. Je vois que c'est un petit peu opaqué. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est eaux usées de ce côté-là. L'arrière, assez classique. Mais il faut du classique aussi. Et le prix, ici, tu vois, de nouveau, c'est très bien. 20 000 euros options et 21 000 avec les options comprises. Donc, on ne va pas se plaindre. Vraiment. Top. Top. Toi, pour le prix, franchement, merci à mon abonné d'avoir demandé que je vienne filmer ici. Et tu as une implantation différente, ici. Tu vois ? Ça, c'est top, hein ? Top, hein ? Regarde. Pour les enfants, très bien. Et ils sont intelligents parce qu'ils mettent toujours le lit des enfants d'un côté et le lit des parents de l'autre côté, comme ça. Il y en a, ils pourront un petit peu faire des galipettes sans que les autres nous les embêtent. Mais, en tout cas, on n'entendra pas les enfants chahutés. Donc, ça, c'est bien. Une grande... Ici, je trouve qu'ils devraient faire un peu comme chez Bursner. Ça ne leur coûtera pas beaucoup plus cher, mais ce sera plus intéressant d'avoir un rideau qui ne colle pas à la peau. Donc, voilà. Bien. Écoute. De nouveau, proportionnellement au prix qu'ils demandent, on ne va pas leur demander la même chose que sur la penderie. Mais, ici, franchement, évidemment, tu dois te déplacer avec des véhicules qui sont un peu plus... Un peu plus grands. Enfin, voilà. Comme ça, tu as toutes les nouvelles. Voilà. Écoutez, enchanté. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. C'est un abonné qui m'a demandé de venir faire des... Bonjour, ça vous dérange si je prends quelques vues de vos... Non, bien sûr. Merci. Alors, là, sur le coup, on est sur une marque que je ne connais pas. J'ai déjà ce type de caravane sur ma chaîne. Mais, évidemment, ce n'est pas cette marque-ci. Ici, c'est... J'ai envie de te dire la même chose, mais différent. Je ne vais regarder pas de l'autre côté. Si on sait l'ouvrir, vous allez peut-être fermer la clé, tout simplement. C'est des compacts. On m'a demandé, en fait, de faire des vidéos assez... De caravanes légères pour pouvoir tracter en dessous de 750 kg. Évidemment, ce sera le cas sur celle-ci, par exemple. Si tu te bases sur l'équipement, normalement, c'est 18 000 euros. Ici, c'est 15 750 euros. Je pense qu'ils sont moins chers de celles que je t'avais montré. Non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, évidemment. Mais, comme tu vois ici, la cuisine est à l'arrière. C'est un peu le cas de toutes les caravanes que je vais te montrer. Tu as un frigo à compression. D'ailleurs, sur le coup, si tu es intéressé par les frigos à compression fiable et bon marché, je te mets le lien, je ne sais pas où. Mais comme ça, tu pourras le découvrir. Tu as tout ce qu'il faut. De mémoire, tu as même une petite réserve d'eau qu'il te faut. Tu as de quoi recharger des batteries. Sur certaines caravanes, je ne sais pas si c'est le cas ici, tu as même un chauffage dedans. Donc, il ne faut pas croire que... Parce que c'est petit et pas trop cher, qu'il n'y a rien dedans. Ce n'est pas le cas. Alors là, à mon avis, c'est fermé. C'est pour ne pas qu'on défasse le lit. Je rigole, évidemment. Ici, je te montre celle-ci. Bah tiens, là, tu vas voir comme ça. Je vais éviter de te dire tous les prix, mais on varie entre... Je parle de prix plein. Entre 17 000 et une quasi-vide à 11 000, 12 000 euros. Voilà. Comme ça, je ne reviens pas à chaque fois sur les prix. Qu'aux immobili. Je ne connais pas. On va regarder. Ça va être chaque fois un peu la même chose. Donc, je ne vais pas te les montrer toutes. Mais tu vois, tu sais, en fait, dormir dessus. Et je pense, mais on va le voir sur d'autres. On va aller sur celle-là, par exemple. Elle est ouverte. Ça, tu vois un peu l'intérieur. Je pense qu'en dessous... Ah non, c'est un plancher plat. Parce qu'il y a une que je t'ai déjà présentée. En fait, tu peux dormir, mais tu y as aussi pour mettre une table, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ici, voilà, c'est différent. Je pense que l'autre était plus cher. Donc, évidemment, il y a toujours les deux côtés. Et tu vois, ici, tu as vraiment une cuisine classique. Et tu vois, au niveau du prix, voilà, longueur avec flèche. Je vais peut-être couper mon... Voilà. Elle fait 4,40 m. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Avis de 500 kg. Et PTAC de 750 kg. Ici, tu as carrément un petit frigo à compression. Et ça, c'est plutôt bien. Ils sont bien foutus. C'est pour ça que je me suis dit, je vais m'arrêter pour les faire. Parce que, en passant, je me t'ai dit, c'est assez original. Tu vois, hop, tu as les petites réserves. Sûrement 20 litres d'eau propre et 20 litres d'eau. Mais c'est des jerry cannes. Donc, tu peux en prendre plus si tu veux. Il n'y a pas tellement de problèmes. Regarde. Tu peux évidemment les agrémenter de petits... Supports et petites toiles. Je fais une dernière. Et puis, on continue plus loin. Ah, ben, tu vois. Regarde. C'est un autre système que celui que je t'avais montré. Mais tu as quand même une table. Et ça te permet, en fait, avec ton coussin, ton matelas où tu dors, eh bien, tu fais un siège. Et c'est pratique. Je les aime bien. Je les aime bien. Tu te mets à table. Vous serez à deux, évidemment. La lumière, etc. J'espère que je vais pouvoir m'organiser pour venir les rencontrer. pour aller, pourquoi pas, visiter l'entreprise. Mais tu vois, ce type de caravane te permet, en fait, de te balader où tu veux, facilement. Maintenant, évidemment, s'il pleut, il faudra mettre des côtés pour ne pas avoir froid. Voilà. On essaiera de découvrir ça un peu plus tard. Maintenant, je m'en vais chez Carriache. J'ai rendez-vous là-bas. J'avais rendez-vous ici à 9h30 avec Loïc pour qu'il nous présente les deux nouveaux véhicules. Tu vois, je pense que je vais devoir revenir parce qu'il n'a pas su se lever. Oui, ça, c'est bien lui, quoi. Je fais quelques... Je ne tombe plus sur le nom, maintenant. Je vais y arriver. Regarde, on rentre dedans. 4,42 mètres. C'est pour mettre ta moto aussi. Et évidemment, le toit se relève. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment une excellente idée. Tu vois, regarde, tu as tout ce qu'il te faut dedans. Un frigo trimix, certainement. Je regarde, à mon avis. Ah non, oui, oui. C'était un frigo trimix, je le dis bien. Tu as tout ce qu'il te faut. Et c'est bien quand même pour les gens qui font du cross. Et je vois même que tu peux te laver, tu vois. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour t'accrocher. Évidemment, pour récupérer l'eau, ce sera en dessous du véhicule. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je comprends pourquoi il s'appelle pour édition. Et ce véhicule-là vaut 22 500 avec les équipements, 22 100 les équipements. Elle est courte et c'est très bien. Voilà. Alors, je fais une deuxième. Freestyle. Mais ce n'est pas la marque. Je rentre dedans. Celle-ci, par exemple, elle fait... Le prix n'est pas mis. Donc, je ne sais pas te le dire. Ce n'est pas grave. Hop, hop, hop. Ça, tu le vois. Et ce sont le style de dessus. Ici, il est en dur, tu vois. Contrairement à l'autre où c'est plutôt un tissu. Alors, tu rentres dedans et tu as un peu tout ce qu'il te faut, tu vois. Tu as une petite... Un petit coin pour t'asseoir. Et à mon avis, tu sais faire une banquette pour dormir. De ce côté-là. Évidemment, tu as le placard. Tu vois, ça, c'est pour ta réserve d'eau à l'extérieur. Voilà. Et tu vois, ceci, ça descend aussi. Ça se replie. Donc, c'est assez original quand même. Voilà. Et tu vois, tu as même une douche où tu peux t'aérer puisque tu as une fenêtre là-au-dessus. Bon, c'est une douche comme dans une caravane. Il ne faut pas lui demander non plus de trop. Mais c'est bien parce que ça passe en dessous de tous les portiques. Et puis, tu as un grand lit. Bon, là, c'était pour montrer. Mais je ne crois pas que tu vas le laisser là pour dormir, tu vois. Frigo, plaque de cuisson, tu as tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est plutôt bien. Encore une deuxième que je peux te montrer. Je vais t'en montrer une troisième. Sur le coup, elle est à 17 000 euros et à peu près. Parce que c'est 17 000 et demi avec les options. De nouveau, il semblerait que tu peux mettre ta moto aussi dessus. Ça, c'est plutôt bien. Mais contrairement à l'autre, il faudra que tu mettes une rampe, quoi. Voilà. Toujours le même principe, mais avec le dessus qui se replie. Et ça, c'est bien. Par contre, ici, je ne vois pas où tu pourras te boucher. Et ton coin pour faire dodo, c'est le même que pour discuter. Donc, quand quelqu'un est au lit, il ne saura pas forcément faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Je pense que ça fait partie des Sterkman aussi. Tu vois ? Regarde. Comme ça, tu vois un peu l'autre côté de ce véhicule. On fait une ferme marque ? Allez, on fait Sterkman. Voilà, Sterkman. Je prends celle à 21 000 euros ici. Tu as 20 000 euros. Donc, tu as 1 000 euros d'option. On rentre vite dedans. Comme ça, on voit la différence. De nouveau, tu te retrouves avec un lit assez intéressant quand même. Ça, c'est vraiment pour 4 personnes. Là, on rentre dans une caravane beaucoup plus classique. Et je pense que tu dépasses allègrement les 750 kg. Tu vois, c'est un fameux confort pour les enfants aussi. Sterkman, c'est plutôt des véhicules assez légers, donc pas trop chers. Je pense que je l'ai déjà fait aussi, celle-là. Non, mais je pense que c'était à... Oui, ce n'est pas ce que je pense. Je suis certain que c'était à Düsseldorf. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur ce type de véhicule. Mais comme ça, tu sais que ça existe aussi. Et c'est plutôt bien. Ici, on est sur le stand de France Passion. Eh bien, sache que Belgique Passion arrive. Je vais vous le faire découvrir. Quand je serai au Solomobi Car, je vais les rencontrer. On va avoir l'occasion de pouvoir... Et c'est bien parce que Belgique Passion, ce n'est pas forcément pour les Belges. C'est pour les Français qui viennent en Belgique. C'est pour les Suisses qui viennent en Belgique. C'est pour tous les gens qui viennent en Belgique. Et vous allez voir, il y a des fonctionnalités supplémentaires très intéressantes. Mais je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Deux choses. Un, si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Attends que cette vidéo soit finie, hein. Et deux, retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu. Reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympa. Va voir ! Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier, est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Et oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-sélect des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501